Et voilà, et là on est pas mal. Là on est pas mal du tout. Regardez le coucher de soleil, le lever du soleil, les dinosaures qui passent. Et voilà, là on est bien. Bonjour à tous, c'est Nessendil avec l'épisode numéro 3 en mode Primitive Plus. Donc j'ai débloqué quelques engrammes pendant que je jouais toute seule. J'ai pas joué longtemps, là ça fait 10 minutes que j'y suis. J'ai débloqué la selle du trike, j'ai débloqué les murs et les socles en pierre parce qu'on va commencer à faire une maison. On va pas rester avec cette petite maison de paille. Donc voilà, maintenant Hulk a une jolie selle. On va pouvoir le monter, on va pouvoir récolter avec. Et je suis donc en train de crafter des socles que je vais mettre au fur et à mesure parce qu'ils portent mieux que moi. Et ensuite on ira monter au-dessus du petit bassin que j'avais vu. Je pense que je vais pas aller plus loin pour le moment et me contenter de ça. On fera une autre base plus tard. Mais déjà faire une première base où on va pouvoir tout poser, Smitty et compagnie, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, je vais farmer et le farm c'est nul, c'est pas intéressant à regarder. Donc je vais faire une ellipse et je vous retrouve sur place une fois que j'aurai fermé et crafté assez de choses pour commencer à poser les murs. Donc à tout à l'heure ! Alors voilà, j'étais vraiment très intéressée par ce petit lac, ce petit truc d'eau. Je trouve ça vraiment sympa. En plus il donne sur la mer, donc je trouve ça vraiment bien pour faire un enclos pour mes futurs aquatiques. Donc je vais m'installer là, du coup je vais m'installer ici. Et donc il va falloir déblayer un minimum. Heureusement ce sont que des rochers qui se cassent. Mais encore une fois, je ne vais pas faire ça en ligne, je vais le faire toute seule de mon côté. Donc je vais déblayer tout ça, je vous reprendrai après. Les niveaux sont montés de façon impressionnante. Je suis déjà niveau 30 parce que comme je vous avais dit, je vais demander à ce que les niveaux montent plus vite. Plus mes petits pets qui aident à faire monter les niveaux qui étaient à côté. Enfin bref, ça a explosé. Ce qui est vraiment mieux pour jouer, ça va être vraiment plus sympa. Je vais avancer plus vite, je vais pouvoir débloquer beaucoup plus de choses. Parce qu'on est quand même là pour s'amuser, pour montrer un peu les animaux qu'il y aura, etc. Donc ça ne sert à rien de ramer. Et donc au niveau des animaux, il y a des animaux utiles, il y a des animaux moins utiles. Je vais essayer de vous montrer tout ça. En sachant que de toute façon, j'ai un petit côté collection, un petit côté Pokémon. Et je vais de toute façon, t'aime tout ce que je vais croiser, tout débloquer, tout vous montrer. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc on fera ça au fur et à mesure des possibilités de ce que je débloquerai. Donc moi, je vais déployer tout ça. Et puis on pourra poser les fondations de la future maison. A de suite ! Donc en fait, je me rends compte que tout ne se casse pas. Là, toute cette voûte, qui est très sympa d'ailleurs, ça ne se casse pas. Et on arrive sur une sorte de petite cour avec un gros arbre et des vieilles ruines. Donc, je ne sais pas trop si je m'installe en plein milieu, si je m'installe derrière. Finalement, je ne serai pas au bord de l'eau, au bord de l'eau. Mais bon, je ne serai quand même pas si mal. Ça reste quand même un très joli coin. On va retourner au dino. Donc, je ne sais pas trop. Ici, c'est quand même trop petit. Peut-être le garder pour autre chose. Un petit poste d'observation, quelque chose. Et du coup, on va m'installer bêtement ici. Parce que ça, ça se casse. On va m'installer là bêtement au milieu. Et ça sera déjà pas mal en fait. Ça peut déjà être sympa. Et puis, il reste toujours ça. C'est quand même un coin vraiment sympa. Donc, voilà. Je continue. C'est long. C'est long, mais je vais arriver. Je vais en venir au bout. Ça se casse. Ça se casse. Ça se casse. OK. Nous avons un voisin là-bas. On ira le tellement temps voulu, je pense. Petit spinot. Et voilà. On continue. C'est parti. Casse du caillou. Donc, je refais une ellipse parce que casser du caillou pendant des heures, je pense pas que ça va être vraiment très intéressant. Je peux vous montrer quelques secondes. Mais bon, voilà. En gros, je casse des cailloux et je fais des murs avec pour pas faire de gâchis. Voilà. Donc, à de suite. Hop, je repasse à la cabane pour récupérer quelques trucs. Je regarde le bonteau parce qu'il a l'air super énervé. Il se battait contre un dilo. Mais je me suis pris de coup au passage. Je viens récupérer un arc, en fait. Hop, à la place du lance-pierre. Ça sera bien mieux. Maintenant que j'ai débloqué les flèches narcoleptiques, en fait. Donc, je vais en faire. Parce que c'est donc jamais. C'est toujours pratique. On sait pas sur quoi on peut tomber. J'aurai plus de marco pour endormir, mais j'aurai des flèches. C'est déjà ça. Il faudra que je refasse dépôt. Mais bon, je vais d'abord m'installer. Voilà. C'est déjà ça. J'ai que deux bolas, mais je pense pas en avoir besoin de plus pour le moment. Bon, je vais toujours en refaire une. On me le propose. On reviendra rechercher tout le bazar plus tard. On va déjà prendre ça. Les petits pop-poy, vous restez là. On va récupérer plus tard. Il est super énervé, ce banteau. Il arrive pas à tuer le dilo, qui est visiblement trop petit pour lui. Et du coup, tout à l'heure, je me suis pris deux coups au passage. On va le laisser s'énerver tout seul. Ce serait bien de pas se faire attaquer pour rien. Il est super énervé. On va essayer de passer sur le côté. Il a l'air calmé. Il a eu son dilophosaure. Tout est normal. Ah oui, il se fait aussi embêté par des campis, en fait. Effectivement, pour une grosse bête comme ça, ça doit être difficile à tuer. Allez, on retourne à la future base. On va retrouver notre triceratops. Un petit freeze, désolé. Le triceratops qui est totalement blindé, qui ne peut plus bouger. On va commencer dans le triceratops, qui est bien chiant. Donc je vais essayer de déconcer ce désert. Voilà. 7 niveaux, un peu de vitesse. Est-ce que t'as le culot ? Ou alors c'est moi, quelques lourds qui te traînent. Je ne sais pas trop. Je préfère que ce soit le dinosaure, en fait. Voilà. Donc j'ai un peu dégagé. C'est un peu mieux. On va s'en contenter pour le moment. Il faut que je continue à dégager. Parce que, mine de rien, je galère vraiment au niveau de la place pour le moment. Au bout de jeu, qu'une armoire, n'y a rien. Qu'il faut neuf, c'est vraiment mieux. T'es encore un moment là. Tant pis. On va se débrouiller avec ça, pour le moment. On va commencer à mettre des fondations. Déjà. Hop. On va les prendre petit à petit. Parce que je ne devrais pas pouvoir porter... Ça va. Hop. Alors, on va se mettre... Quelque chose comme ça. Ou vraiment, on porte de l'eau. Comme ça, je mettrai des vitres plus tard. Ça peut être sympa. Du coup, il faut que j'enlève ça. Sans taper dans le Triceratops, tu n'es pas passé le vent pile poil. Voilà. Tu ne peux pas foutre le corps, non ? Merci. Parfait. Encore un niveau. Je vais me remettre un peu de résistance. Donc la résistance, c'est très pratique pour le froid, le chaud et l'endormissement. Donc il ne faut pas hésiter à le monter un peu tout de même. Car c'est des soucis qu'on a dans le jeu rapidement, selon les endroits où on va. Je vais le casser. On va prendre ça en attendant. Donc voilà. Le farming, ce n'est vraiment pas intéressant. Je vais être trop loin d'avant la fin. Je suis surchargée. C'est le moment où quand vous vous faites attaquer, vous ne faites pas le malin. Je ne peux rien crafter. On va recrafter des murs. On est un peu moins lourd quand on recraft des choses. Une fois crafté, en fait, ça pèse moins lourd que les matériaux. Pourquoi ? Bon. Peu importe. Je vous dirai. On va y arriver. Alors. Obstructed. Obstructed. Mais non. Il y a encore des cailloux par endroit qui l'embêtent. Ça peut être chiant. Alors, alors, alors. On ne va pas se mettre trop près du bord quand même. Pourquoi se faire une petite terrasse ? Ça peut être sympa. Donc si j'en mets par là, il ne va pas être obsédé. On va essayer de se mettre à peu près droit. Hop. Hop. Et merde. Ça, c'est sûr. Je le fais toujours au moins une fois. Le merde venait du cœur. Donc la pierre, forcément, c'est plus costaud que le bois. Et bien sûr, plus costaud que la paille. Mais là, vu que je suis toute seule, il n'y aura pas de PVP. Forcément. C'est plutôt pour un côté esthétique que j'ai choisi la pierre. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je trouve que ça fait un joli sol. Ah, ok. Donc là, il va falloir tricher et mettre un plafond. On va faire ça après. Ça tombe bien. J'en avais cassé un. Voilà. Donc, est-ce qu'on a de quoi crafter ça ? Donc là, il va me falloir ça. Si je ne me trompe pas. On va tester. On va mettre dans le coin qu'il y a un problème. Il doit y avoir un trou. Je n'ai pas fait attention. Le niveau baisse. Ça ne lui plaît pas. Voilà. Ça doit être à peu près à niveau, j'espère. À peu près, quoi. On voit un petit peu, mais bon. C'est mieux qu'un trou. Ça fait un petit défaut. Ce n'est pas grave. Donc là, j'ai dit que je ferais une petite terrasse à bord de l'eau. Donc, il faudrait que je continue en coupe ce côté-là quand même. Parce que ce n'est pas si grand. Avec tout ce qu'il va falloir installer, ce n'est pas immense. Alors, on va décharger un peu, du coup. Je vais manquer de bois. Je vais supposer que c'est ça. Je vais donner ça. Il va rester une fondation. Et je vais chercher les mots. On entend les mots. Il n'y a pas de mots. Mais on entend les mots. C'est quand même super cool comme son. C'est sympa. Ça donne une bonne ambiance. Et il me manque du tatch. Je suis bien surchargée. Et je ne peux en construire qu'un. Il me manque des pierres. Donc, j'y suis les petits chambres là. Du coup, je ne sais pas s'il va falloir un plafond ou s'il va bien vouloir remettre à côté. On va regarder. Donc là, on en a deux. On va en faire trois. Et il va falloir faire un plafond. On va voir ce que ça doit. On continue à passer joyeusement de mon niveau. J'augmente ma vitesse. J'aime bien courir vite. Je fais toujours des tas d'allers-retours dans tous les sens. C'est un peu ma manie. J'aime bien pouvoir courir comme il faut. Voilà. On continue. On ne fait pas de bêtises. Il ne veut pas ici. Il ne veut pas du tout. C'est trop haut. Je n'avais pas fait attention à ça. Ça va être en kikinant. Du coup, est-ce qu'il va bien vouloir remettre des comme ça partout ? Ouais. On ne va vraiment pas être de niveau au niveau du sol. Ça ne va pas être jojo, mais ce n'est pas grave. Là, du coup, je vais pouvoir remettre quand même des comme ça ici. pas grandir, autant les utiliser. Bon, c'est le merdier. Ça va faire une grande base. On va être pas mal. Je crois que je vais refaire une ellipse là parce que me voir construire des sols, ça ne va pas être trippant. Il va falloir que j'aille recasser du caillou, recasser de l'arbre. Donc, je refais une petite peau, je refais une petite ellipse là. À tout de suite. Voilà, j'ai profité de la nuit pour bien avancer quand même parce que déjà, de toute façon, la nuit, à enregistrer, c'est galère parce que vous n'allez rien voir. Et en plus, craft des murs, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus extraordinaire à regarder. Donc, j'ai avancé. Donc, voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est quand même très basique, très carré. On verra au fur et à mesure pour rendre ça plus joli. Donc, le bas, je vais m'en servir pour vraiment tout ce qui est établi, tout ce qui est rangement, construction, craft. Ça va vraiment être une grande, grande zone de craft. Et j'ai commencé le dessus, qui pour le moment est vide. Le dessus, pardon, ce sera vraiment une zone de vie. C'est là que je vais mettre le lit, table, vraiment ce délire là, tout le côté vide tous les jours. Et je ferai encore au-dessus, ce sera la volière. Tout simplement. Donc, ça fera déjà pas mal d'étages. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de craft à faire. Sinon, j'ai crafté d'autres petites choses. Plein de choses qu'on va installer. Des choses que je connais pas, des choses que je connais. Donc, on va voir un peu tout ce que ça donne. Donc, il y a un grand feu de camp. Donc, sur ce mode primitif. Qu'on va les mettre sur la petite terrasse. Voilà, donc j'ai juste fait une petite terrasse en bois, pour dire. Avec des torches qui ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Elles ne veulent pas prendre. Donc, ça doit être un petit bug passager. J'espère que ça ne va pas être sur tout ce que j'ai crafté. De toute façon, on relancera. Le feu de camp, on va le mettre. Voilà. Ok. C'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait la même gueule, si je peux dire. Ouais, non. Là, ça marche. Voilà. Ah oui, il flambe bien. Effectivement, ça fait une sacrée flambée. Ah oui. Ça doit donner bien chaud. Par contre, du coup, pour faire éclore les oeufs, ça doit être génial. Waouh, ça flambe bien. On va le calmer, parce que là, on n'en a pas besoin pour le moment. On va mourir de chaud. Donc, qu'est-ce que j'avais craft d'autre ? Donc, le lit. Le lit, on va aller le foutre tout là-haut, même s'il n'y a pas encore tout le rez-de-chaussée. Tant pis. Et, bon, c'est quand même dommage de rester sans lit. Hop. On va le mettre... On n'a qu'à le mettre là, à côté. Oh oui, c'est toujours le petit lit bizarre. Le petit lit pour nain. Bon, on va le mettre là. À un moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. On verra après. Voilà, le petit lit pour nain. Je ne sais pas. Ça me paraît vraiment bizarre, celui-là. Bon. On souhaite. On va mettre dedans. Bon. Alors, j'avais crafté une forge. Pour le moment, une seule devrait me suffire. J'en ferais peut-être quand même une deuxième. Même sur la partie primitive, je ne devrais pas avoir besoin d'énormément de fer. Mais bon. Il en faudra quand même un peu. Il ne faut pas rêver. On verra. On va déjà en mettre une. Voilà. Et je vais... Je dois en avoir un petit peu. Parce que de toute façon, pour le smithy, il va m'en falloir des lingots de fer. Je ne vais pas aller loin avec ça. Bon, on va faire ce qu'on peut pour le moment. Donc, la forge, c'est vraiment l'habituelle. La classique. Ouf, je n'ai plus beaucoup de bois, en fait. Je vais en reprendre dans le feu. Il n'a pas l'air courir après du bois tout de suite. Donc là. Voilà. Donc, on a le mortier à remettre. Donc, le mortier. On va le mettre dans le coin de la porte. Ouais. Pareil, j'en ferai peut-être un deuxième. Parce que, mine de rien, au bout d'un moment, on craft beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc, j'ai six armoires. Hop là. Alors, les armoires, on va les mettre de ce côté-là. Oh tiens. Ah ouais, elles n'ont pas du tout, du tout la même tête. Bon, on va peut-être pas en mettre les six pour le moment. On va en mettre deux. Je ne peux pas la mettre à côté. Perso, qui ne règle pas de sortir sa hache. On s'en fout. On n'a pas besoin. Voilà. On va en mettre deux pour le moment. Donc, c'est comme d'hab. Ah ouais, c'est comme d'hab. Sauf que ça n'a pas la même tête. Hop là, par exemple. Ah oui, du coup... Ah non, je croyais que ça avait rempli le seau. Non, ils sont pareils. Même la vide. Ok. Ah bon, on va crafter d'autres choses. Alors, j'avais crafter quoi d'autre dans les nouveautés ? Alors, la cooking table. On va faire à manger maintenant. Non, ça c'est rigolo. J'ai déjà du mal à faire à manger dans la vraie vie. Maintenant, je vais faire à manger dans les jeux. Ça, ça va être sacrément fun. Alors, on va la mettre là. On ne va pas trop la sortir. Et voilà. Effectivement, c'est la cooking table primitive. Avec le rouleau et tout. C'est vraiment fun. Ok. Ah, la gourde d'eau est à l'intérieur. Donc, effectivement, là-dedans, on se retrouve avec pas mal de choses. Que j'ai vu que ça doit être tout en bas. On a un presse-fruits. Bon, on va prendre le presse-fruits. Tout ce qu'il y a. Il faut vraiment que je regarde tout ça en détail. Parce que je n'ai pas encore pris le temps. Modern storage. On va le prendre aussi. Je n'ai pas encore pris le temps de tout regarder en détail. Honnêtement. Il faut vraiment... Ah, voilà. De l'huile. Du sel. Ça, tout ça, on va prendre. C'est forcément dans la cuisine. Il y a tellement de choses. Donc, vous voyez. Tout ça, c'est les nouveautés. C'est vraiment les nouvelles choses pour le mode. C'est excellent. Une boîte aux lettres. Je ne sais pas à quoi ça sert tout seul. C'est fun. On peut se mettre une boîte aux lettres. Ça, m'étonnerait qu'on reçoive du courrier. Soit une cigarette. Ça, bon, voilà. Si vous ne vous intoxiquez pas dans la vraie vie, vous pouvez au moins le faire dans les jeux. C'est fun. Un chaudron. Il faut d'abord la marmite suspendue. Ah oui, ok. Forcément. C'est super rigolo. Je vais débloquer des trucs au fur et à mesure. Parce qu'après, on ne va pas tout faire d'un coup. Non, ça n'a pas changé. C'est que la gourde d'eau pour le moment. J'avais craft un autre truc que je ne connaissais pas. Voilà. Lumber Station qui va me permettre de fabriquer apparemment tout ce qui est table et chaise. Ouf, ça prend de la place. Pas de sol ou de point d'accroche. Comment tu veux dire ? T'es sur du sol, là. Quoi, tu veux être dehors ? Ah, ok. Ben, on va le mettre dehors, alors. On va le mettre là, tiens. Sous la fenêtre. Ok. Et donc, avec ça, on est censé faire les woodplank qui vont permettre de faire... Ah, excusez-moi pour mon accent anglais qui est loin d'être fameux. Ah, il faut du bois. Il faut toujours du bois. Bon, ben, toi, désolée, je ne t'avais pas encore coupé. Apparemment, c'est vaguement pour scier du bois. Ah oui, ça en fait plein, plein, plein. Ah bon, on y va. Et donc, ça, ça va nous permettre de fabriquer... Voilà. Il m'en fallait pour le banc. Un banc et une chaise. Et il y a une table, non ? Avais-je pas pris une table ? Voilà, une table. Ah, mais ça, c'est une table de construction aussi. J'ai débloqué plein de choses. Il faut vraiment regarder tout ça de plus près. Là, il me faut du métal. La smithy, il me faut du métal. On va au moins se faire un banc, pas mettre sur la terrasse quand même. Là, il me faut du style lingot. Ok, il faut la table de construction. Ok. Alors, c'est par là. Oh, 7 lingots ! On va reprendre le bois parce que pour le moment, on n'a rien d'autant à en faire. Donc, on avait dit la table de construction. On va la faire aussi. Donc, celle-ci a l'air de se mettre à l'intérieur. On va la mettre là. Mais non, il n'y a pas d'obstacle. Je vais la mettre un peu plus près. Bon pis. Ok. Et donc, ici... Ok, on peut fabriquer toutes ces autres choses-là que j'ai débloquées. Ah ouais, donc d'autres armoires. De stockage. Ah oui, ça, ça a l'air super sympa aussi pour stocker le bois. C'est beaucoup plus réaliste. Ça fait vraiment un stock de bois. C'est super rigolo. Il va nous falloir du métal pour ça. Le métal va vite être un problème, comme souvent dans ce jeu. Ah oui, non, elle, non. Là, il faut du métal pour tout. Bon. On va aller se faire notre banc. Ça sera déjà ça. Mais c'est quand même rigolo. Tout ça, c'est vraiment nouveau. C'est des choses que je ne connaissais pas. Même si ça fait un an que je joue au jeu. Ça, ce sont vraiment des nouveautés. Alors, on ne peut plus faire le banc. Ah, on n'a pas assez de faire le banc. On va faire la chaise. Hop, en faisant un peu. J'allais ranger quelques trucs dans mon Triceratops. Mais maintenant, j'ai des meubles de rangement. On va ranger les armoires dans l'armoire. On va la mettre à côté. Puisque là, j'ai commencé à mettre plutôt ce genre de choses. Hop, le métal. On va ranger ça là pour le moment. Et donc, les autres armoires, on va les mettre ici. Dans l'armoire, donc. On va faire. On va dire que c'est des armoires Ikea en kit dans leur carton. Alors, on va se mettre une petite chaise près du feu. Le feu qui crame bien. Et voilà. Une petite chaise rigolote comme tout. Et voilà. Je ne sais plus quel bouton j'avais mis pour me voir. Je le souhaite. Voilà. Comme ça. C'est très sympa. Voilà. On peut observer le bronteau, tout ça. La vie près du feu. C'est rigolo comme tout. Il se jette en dehors de sa chaise comme si elle s'était fait piquer le fion. C'est concept. Et donc, on avait dit qu'il nous manquait encore un... Oh, toujours pas. Eh bien, on va rechercher du bois. Y a-t-il du bois par ici ? Je suis rechargée pour changer. Je vais faire le tour. Je vais chercher un peu de bois, mais ça va vite me surcharger. Comme d'habitude, je n'ai pas vidé mes sacs. On arrive à avancer. Voilà. Et j'avance comme la tortue. Peut-être même que la tortue avance plus vite que moi. Salut. La forme. J'avance vraiment, vraiment. Ah. Petit freeze. On a une belle vue d'ici, quand même. C'est super joli. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Je viens t'avoir soif aussi. Bon, on va l'avoir notre banc, quand même, avant de couper. Donc, il marque 114. Et finalement, il en fait 56. J'ai du mal à comprendre. Chouette. Je suis passée entièrement en cuir, aussi, au niveau des vêtements. Il est détend. J'ai été tuer quelques dodos pour récupérer des pots. Je n'en avais plus. Ça y est. Un banc. On va le laisser craft le reste. De toute façon, ça servira. On fera d'autres chaises pour l'intérieur. À le banc, on va plutôt se le mettre là pour vraiment regarder l'eau, tout ça. J'allais dire les canards, mais non. Ils n'ont pas encore eu de canards dans l'arc, quand même. Ils n'ont pas été jusqu'aux canards. Et voilà. Et voilà. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Regardez le coucher de soleil, le lever du soleil, les dinosaures qui passent. Et voilà. Là, on est bien. Je pense que la vidéo commence à être suffisamment longue. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous en mettre plus. Surtout pour mettre du craft de base. Il me manque du métal pour continuer le craft. Il faut que je finisse l'étage. Ce n'est vraiment pas super intéressant. Je suis consciente que là, les premières vidéos ne sont pas extraordinaires. C'est un peu le souci quand on commence arc. C'est vraiment du farming, du craft. Il faut vraiment le temps de commencer, de s'installer. Donc un peu désolée pour ces vidéos un peu basiques. Il y aura du mieux. Il y aura du timing, etc. Après, on va récupérer les bestioles. Donc merci quand même de me suivre. N'hésitez pas à me dire quels animaux vous voulez qu'on aille thème la prochaine fois. Ne me sortez pas le T-Rex tout de suite. Mais n'hésitez pas quand même à me dire si vous avez des préférences. Ma priorité va être un Ptera pour pouvoir voler un petit peu, survoler l'île, commencer à explorer. Je pense qu'on va faire ça l'épisode prochain. Donc l'épisode 4. On va avoir ça pour se faire un volant, pour commencer à bien bouger sur l'île. De mon côté, je vais au moins terminer le toit, voire la volière de la maison. Comme ça, ça sera fait. Donc ça, c'est juste du montage de murs. C'est totalement inintéressant de vous montrer ça. Et le craft de découverte du Primitive, ça je le ferai avec vous. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que je craft et à quoi ça sert. Parce que c'est de la pure découverte et c'est l'intérêt de commencer ce mode-là. Donc c'est normal de le découvrir avec vous. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc pensez à vous abonner. J'ai ouvert également une page Facebook que je vais vous mettre en dessous. Qui vous permet de savoir en temps et en heure les tournages de vidéos, où j'en suis dans mes montages et ce qui sort. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette fois-ci. C'est vraiment ma première base. On va essayer de faire une base quand même assez sympa. Le but, ça sera d'y mettre aussi les animaux, de les stocker. Au bout d'un moment, on fera la reproduction aussi, bien sûr. Et j'irai, quand je serai plus gros niveau, faire également une petite base dans la nouvelle forêt. La grande forêt, la forêt rouge. Ça va être vraiment super sympa d'aller se faire des maisons dans les arbres. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour cet épisode. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada